alpha bonjour bonjour est ce que tu peux nous expliquer là qu'est ce que tu pourquoi tu te prépares tu prépares à quoi je vais faire une vidéo sur les effets spéciaux et sur la magie que j'ai un peu développé la magie du feu surtout et qu'est ce qu'il va y avoir cette vidéo ce qu'il y a de nouveau alors il ya surtout les deux flammes volantes quelques routines de flammes volantes nouvelles quelques effets avec des flammes dans la main qui se transforme en streamer en neige etc qui sont nouvelles qui seront à l'intérieur de cette vidéo plein d'effets nouveaux et que j'avais envie de mettre un peu sur le marché pour que les magiciens essayent de faire ces nouveaux trucs la magie du feu fait toujours un peu peur mais bon il faut essayer d'aller de l'avant et puis de brever la peur et il a donné des astuces des conseils tous les conseils des astuces là on peut trouver les produits là où on va trouver tous les objets comment les fabriquer surtout comment les fabriquer et surtout où on trouve les produits pour les fabriquer parce que ça paraît parfois compliqué c'est c'est moins compliqué que ce que l'on croit c'est c'est plus que c'est c'est beaucoup plus simple parce qu'on croit on va s'y chez le roi merlin on va chez les berbeteaux et puis on arrive à trouver des choses des éléments pour fabriquer les petits trucs des gimmicks parce que la magie ça ne demande pas que des objets parfaitement finis et superbe il s'agit que ça marche voilà c'est important et il n'y aura pas que de la magie il y aura aussi des effets spéciaux et je vais montrer comment on fait un impact de balle comment on fait un court circuit comment on fait une grosse boule de feu comment on fait des une rame de feu comment on fait un gâteau d'anniversaire avec un plateau pour faire part pour faire démarrer tous les artifices en même temps des choses comme ça un peu tu vas devoir écouter les secrets c'est pas des secrets c'est les choses que j'ai trouvées que j'ai églané au fil du temps et puis voilà c'est tout bon on n'a pas les secrets et puis bon je vais donner des tours mais c'est pas parce que on achète la trompette de Maurice André qu'on est Maurice André ok donc mais c'est nouveau je crois qu'il n'y a jamais eu de DVD je pense que sur ce sujet là aussi complet que Gilles Arteco de chez Arteco a décidé de le faire je pense que ça s'est jamais fait c'est quand même courageux de sa part d'avoir accepté de le faire parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress et on sait pas où ça va aboutir automatiquement ok bonne chance et bonne chance merci merci Sous-titrage ST' 501